La pandémie à coronavirus a sérieusement affecté le monde entier. Au Mali, des mesures ont été prises par les autorités en vue de freiner la propagation de cette maladie. Une décision qui n'est pas sans conséquence. C'est dans cette optique que le syndicat libre des enseignants des écoles et Mandersa privés du Mali a entrepris de se rendre auprès du guide spirituel des Ansars afin de solliciter ses bénédictions et son plaidoyer au niveau des autorités pour la réouverture des classes. Nous sommes là ce soir pour demander au grand shérif, shérif Suman Madan Aydara. Nous sommes venus lui rendre visite pour lui demander d'intercéder auprès des autorités afin qu'ils ouvrent les écoles et qu'ils accordent aux enseignants des écoles privées et Mandersa une aide spéciale. Parce qu'aujourd'hui, les mesures d'accompagnement dont on a besoin restent encore dans les tiroirs. Donc nous voulons enfin que les enseignants des écoles privées puissent avoir droit au chapitre. Qu'on nomme directement les enseignants pour enfin les accorder vraiment une aide, que ce soit financière ou une aide en nature. Aujourd'hui, les enseignants des écoles privées et Mandersa ont gros besoin de ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus rendre visite au shérif pour lui demander d'intercéder auprès des autorités afin qu'elles puissent nous aider, effectivement. Au sortir de cette visite, les membres du syndicat libre des enseignants des écoles et Mandersa privées du Mali s'est dit satisfait. Au dire de leur secrétaire général, le shérif leur a promis de mettre tout en œuvre afin que leur doléance soit prise en compte. Vraiment, on est très heureux, très heureux puisque le shérif a été très ouvert avec nous, très direct. Il dit que chez lui, c'est chez tout le monde. Donc il nous a accueillis les bras ouverts, il nous a écoutés attentivement et il nous a dit effectivement qu'il fera son devoir. Tout ce qui lui revient, il le fera au nom des enseignants des écoles privées et des Mandersa. Le deuxième mot, c'est de remercier le shérif, Ousmane Madan, shérif Madan Aïdara, pour son esprit d'ouverture et son aide envers les indigents. Aujourd'hui, s'il y a indigents au Mali, c'est les enseignants des écoles privées et des Medersa aujourd'hui. Donc le fait qu'il accepte de nous recevoir et de nous écouter, ça vraiment, on est très soulagé. On ne peut que le remercier et que Dieu lui donne la récompense qu'il mérite. Merci vraiment. A souligner que le guide spirituel des Ansars, non-moyen président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Assyed Shérif Ousmane Madan Aïdara, a formulé des bénédictions pour le bonheur de tous.